...de montrer que la mobilisation ne fait que commencer. Et cette mobilisation va l'amener par tous les moyens nécessaires. Et il n'y a personne qui va nous endormir avec des arguments d'autorité qui consistent à dire que dans le confinement, on serait condamné à rester spectateur des décisions politiques aussi importantes que ce projet de loi de sécurité globale. On dénonce tous et toutes. Je rappelle que le simple fait de risquer par exemple trois ans d'emprisonnement pour occuper une université, ça doit interpeller, pas simplement les étudiants, pas simplement les étudiants, mais l'ensemble des existants de ce pays. Les grandes et grandes questions qui nous ont permis d'avoir un minimum bâti en 68, en 95 contre le plan Juppé, en 2006 contre le contrat de première embauche sur une part, amis camarades, ce sont des mobilisations et des grèves générales qui ont systématiquement commencé par des mobilisations dans les universités avec des occupations, des campus universitaires. C'est une attaque contre l'enseigne du mouvement social, contre l'enseigne des exploités, contre l'enseigne des opprimés. Et puis il y a cette répression politique sans nom, qui aujourd'hui sera une fois encore, je dis bien une fois encore, parce qu'on garde de la mémoire à nos camarades, ça fait 30 ans, 30 ans, 30 ans de politique liberticide, toujours avec les mêmes arguments, que ça sera bon contre les violences, que ça sera bon pour la sécurité. Qui peut dire que la société française est plus sécurisée qu'il y a 30 ans ? Par contre il y a une grande régression démocratique, et c'est un cours autoritaire à bas de roue qui est en train de s'organiser. Alors oui, le simple fait de pouvoir dire qu'on n'aura plus le droit de relayer des images de policiers dans le cadre de leur mission de force de l'ordre, ça implique absolument tout. Les manifestations, ce qui se passe dans les quartiers populaires, et ça, on ne le laissera pas passer. Il y a simplement quelques-uns, les mêmes, au sein de la même majorité, joués, les personnes émues sur les plateaux télé, après la séquence de George Floyd, morts, filmés, étouffés, sous le poids d'un policier. C'est marrant cette émotion, qui a du mal à traverser l'Atlantique. C'est la même chose ici, et on n'acceptera pas. Et je t'en dis là-dessus. On n'acceptera pas. Cette impunité supplémentaire, donnée à des forces de l'ordre, qui en ce moment même, c'est arrivé à Balzac et ailleurs. En toute lâcheté, sont en train de se défouler sur des lycéens, des lycéennes, et des collégiens, et puis c'est surtout une forme de déni politique, sans nom, qui est aussi la marque d'un régime autoritaire. Dire que ça n'existe pas, c'est du déni politique. Et ne croyez pas qu'ils ne pensent pas. Évidemment, ce serait tentant de penser qu'au gouvernement, dans leur communication, on n'a qu'un ramassis tarté qui ne comprend rien à rien. Mais en réalité, ne les prenez pas pour dédemeurés. Ils pensent ces réponses politiques-là. Le déni politique a une fonction politique qui consiste à nous faire taire. Et chers amis, chers camarades, on n'est pas prêts de se taire. On fête les deux ans de la mobilisation des gilets jaunes et la tenue est toujours possible dans ce pays. Et on va la rappeler tous et tous ensemble. Je vous remercie.